Avant son large, il n'y avait rien. Mais comprends-moi bien. Là, je te raconte des dates, des lieux, des noms. Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube. D'essayer de vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver sur cette chaîne. N'oubliez pas que j'ai aussi une chaîne généraliste. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série sur Netflix que j'ai vue hier soir. Ça s'appelle Les Papiers en Noir. C'est une série de 6 épisodes, numéro 3 des séries sur Netflix aujourd'hui. Et maintenant l'histoire. En manque d'aspiration pour son deuxième livre, un romancier désabusé accepte d'écrire les mémoires d'un homme mourant et se retrouve vite mêlé à son passé sanglant. Et bien Les Papiers en Noir, c'est une très bonne série mes amis, que j'ai vue tout d'un trait, donc 6 épisodes. Et bon, ça commence comme je sais pas, comme une simple série française et tout. Mais en fait c'est un thriller mes amis, c'est un super thriller avec une fin diabolique. En fait, c'est une série diabolique mes amis. Pas diabolique dans le sens, il n'y a pas de diable. Mais en fait, c'est très prenant et c'est vraiment tordu. C'est assez tordu quand même l'histoire. Donc il faut vraiment imaginer. Enfin, je sais pas comment ils ont fait pour imaginer une histoire pareille. mais voilà, c'est une histoire de meurtre. Donc c'est pas pour les enfants. Les Papiers en Noir, c'est pas du tout pour les enfants. C'est pour les grandes personnes. Et effectivement, c'est l'histoire d'un tueur. Voilà, tueur, tueuse. Je vous laisse de toute façon deviner ou voir le film, la série plutôt. Donc voilà, il s'agit de meurtre commis par des personnes. Et c'est un homme qui raconte ça. Donc un homme assez âgé, avant de mourir, qui veut raconter, qui veut se livrer. Voilà, qui choisit donc un écrivain qui n'a écrit qu'un seul livre et qui donc du fait se fait payer pour écrire le livre des autres. Les Papiers en Noir, donc je valide. Une série française mais une très bonne série sanglante, noire. Donc une série noire, mes amis. Peut-être pas pour tout le monde. Voilà, peut-être pas pour tout le monde, mes amis, parce que c'est vrai que c'est je ne sais pas comment dire. En fait, c'est très noir. En fait, c'est très noir, mes amis. C'est très noir. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de meurtres et c'est très bien ficelé, par contre. Voilà, c'est très bien ficelé. Très bien joué, évidemment. Mais tout le monde n'aimera pas ça. Tout le monde n'aimera pas ça. En tout cas, moi, je valide. Les Papiers en Noir, c'était numéro 3 des séries sur Netflix aujourd'hui. C'est 6 épisodes que j'ai regardé d'un seul trait. Et ça sera tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Et c'est là que ton talent interviendrait. C'est à toi de retranscrire tout ça, d'imaginer, de t'imprégner, de ressentir. Sous-titrage Société Radio-Canada